Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo du Tourneur des Perséides, et aujourd'hui je vais commenter le combat de Poule 3 qui oppose l'Erec au Alpha Centauri. Oui, je commence directement la Poule 3 puisque j'ai pas pris le temps pour l'instant de récupérer le dernier combat de la Poule 1, mais vous inquiétez pas, je vous ferai un récapitulatif en temps voulu. Bien, donc on se retrouve à bord du Super Hornet de Morph, donc pour rappel c'est le point de vue des Alpha Centauri, là il fait tourner les cibles, on peut voir que le Super Hornet de Morph est équipé uniquement d'Omniskai, et que le groupe 1 et le groupe 2 de son vaisseau ont été boostés par rapport au groupe 3 toujours, pas comme pour Sultai. Visiblement il cible directement Captain Renko, de ce que j'entends à l'oreille, il cible tous la même cible, le même vaisseau qui est donc le vaisseau tank réellement d'Erec, et donc là déjà les boucliers arrière de Morph qui ont cédé, les impacts de missiles qui suivent, qui ont bien endommagé le vaisseau de Morph, les missiles qui fusent dans tous les sens, ou les impacts qui font pas plaisir, l'alerte missile qui arrive, ouh, et ça va ratuer Captain Renko. Premier kill de la part d'Alpha sur l'Erec, donc sur Renko, les missiles qui arrivent, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir Morph, est-ce qu'il va... Non, malheureusement, Chucky's réussit à l'achever en utilisant donc des canons, ces canons laser n'ont pas les missiles en fait visiblement. Donc on est à un partout entre l'Erec et les Alpha Centauri. Là malheureusement vu qu'on est en point de vue spectateur, on n'a pas le nom des joueurs. Glossary, donc visiblement c'était le Gladius Glossary qui a tué Neuroblac, Savara qui a tué Chucky's, donc on est en situation de 2v2, c'était une magnifique action, par contre je reviens sur le kill de Glossary, on l'a vu découper littéralement Neuroblac, c'était juste magnifique, vraiment magnifique. On est en situation de 2v2, d'après ce que j'ai vu, c'est uniquement des Gladius, je rappelle quand même les Gladius sont des vaisseaux excessivement puissants pour leur type, c'est des chasseurs légers mais avec une vitesse monumentale, une bonne résistance, une bonne puissance de feu et surtout une hitbox qui est assez petite. Donc là on a Glossary qui est en face, toujours chez l'Erec, qui essaye de tenir bon avec son hélié, je ne sais pas lequel c'est l'hélié, j'ai pas fait gaffe à qui était Jagaway, et Glossary qui vient de tuer Fisto, on est en situation de 2v1, attention, attention, c'est mauvais pour l'Alpha Centauri là, les REC ont l'avantage, 2 vaisseaux contre 1, Jagwaya qui lui est aussi donc en Gladius, là vraiment, c'est faisable, c'est faisable réellement, c'est faisable, on a déjà vu des situations de 2v1 qui ont tourné à l'avantage du pilote seul, c'est vraiment là, il faut avoir de la chance, du skill, et plus de la chance que le reste à ce qu'il est égal, mais voilà, Glossary, les boucliers arrière qui ont un peu morflé, mais ça va, ils tiennent bon, là on n'est pas en situation de 4v1 comme on l'était dans l'affrontement entre les Phalanx et les Perséides, pour rappel les Perséides s'étaient retrouvés en 4 contre 1 Phalanx, c'était quelque chose d'assez huirissant, et Fisto qui a réussi à tuer Jagwaya, vu qu'on est assez loin, il faut dire qu'on est à 1,5 km de l'action, c'était assez délicat à voir, j'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé, mais là on est en situation de 1v1, je ne vois pas l'état de Fisto, je ne vois pas l'état du vaisseau de Fisto, mais Glossary, les boucliers arrière ont cédé, les boucliers avant qui prennent un petit peu, on voit que les ailerons à l'arrière du Gladius ont lâché, les 3 missiles qui partent de la part de Glossary, attention pour Fisto quand même, qu'ils ne se prennent pas les missiles, je crois qu'il s'en est pris un, mais c'est tout, il fait face à son ennemi, il l'attaque, et c'est une danse macabre, enfin je sais je l'ai déjà dit, j'ai déjà utilisé ces termes, les boucliers arrière de Glossary qui ont pratiquement cédé, les boucliers avant qui ne tardent pas à cédé, la coque qui prend, et Savara, c'était Savara et non pas Fisto, excusez-moi, qui a réussi à remporter le premier point pour les Alpha Centauri, pour cette poule 3, pour rappel. Donc, également toujours pour rappel, pour les poules, c'est du deux manches gagnantes, là pour l'instant, il y a 1-0 pour les Alpha Centauri, comme l'a précisé Morph, juste à l'écran, mais rien n'est encore joué, il faut soit que les Alpha remportent le deuxième point, ce qui leur permettra donc de marquer deux points pour la poule, soit les Rex se reprennent et marquent deux points à la barbe, on va dire, des Alpha Centauri, et dans ce cas-là marqueront un point pour la poule. Pour rappel, tout de même, c'est si une équipe réussit à remporter les deux manches de son match, elle remporte deux points, deux manches à zéro, excusez-moi, de son match, elle remporte deux points, si elle remporte deux manches contre un, elle remporte un seul point. Voilà, donc là, ils se remettent en place, par rapport, enfin, pour pouvoir s'affronter, donc, éjection évidemment des vaisseaux, quand vous regardez sur le chat, éjecte pour tous, c'est pour avoir l'état de la coque qui est plein, les munitions qui sont pleines, les missiles pareils, etc. Là, c'est pas comptabilisé comme étant des morts. Donc, je présume que là encore, la stratégie va être de cibler Renko, qui a donc le super Hornet dans l'équipe des REC, donc ça va être assez intéressant, voir si cette stratégie va payer. Là, il faut dire ce qui est, tout à l'heure, ça a été une pluie littérale, le missile, qui a réussi à toucher, donc Renko, et qui a fait qu'il a, il a littéralement croulé sous les coups de l'adversaire. Pour rappel, le super Hornet est équipé de 8 missiles, ce qui n'est pas négligeable. Missile thermique, puisque pour rappel, également, il faut que j'arrête de dire pour rappel, alors les tirs qui commencent à partir, donc, les missiles cross-action sont interdits, dans le tournoi, c'est pour ça que je voulais, ouh, le premier impact sur Morph, qui a endommagé son vaisseau, le cockpit qui est rouge, et Morph qui vient de couler sous les tirs de Chucky's, malheureusement, c'était des tirs laser, en plus, ce n'était pas des missiles. Là, on voit un Gladius, je ne sais toujours pas qui c'est, malheureusement, on ne peut pas savoir qui c'est, à l'heure actuelle, dans le mode spectateur, ça c'est quelque chose que j'attends avec impatience, en mode spectateur, qui tienne la route, dans l'aréna Commander, pour pouvoir faire quelque chose de plus professionnel, lorsqu'il y a des tournois de ce type qui sont organisés, puisqu'il y aura d'autres tournois qui seront organisés. Mais en fait, visiblement, l'ornet sur lequel on est, ce n'est pas un super ornet, c'est un ornet tracker, au vu du dôme qu'il y avait, et ça c'est un ornet classique. Et Fisto a tué Chucky, et Jaguaya a tué Neuro Black, ce qui veut dire qu'il y a deux pilotes en moins, non, un pilote en moins chez les REC, et deux pilotes en moins chez les Alpha Centauri, et on se retrouve en situation de 2v3, ce qui peut être assez délicat à gérer, selon les vaisseaux qui sont en phase. Donc Glossary, toujours qui est présent, comme au round précédent, avec son Gladius, son Gladius qui a perdu un des deux ailerons, non, même pas, il me semble qu'il n'a pas perdu de ron, il est totalement intact, je ne connais pas les... malheureusement, je ne connais pas les loadouts qui ont été utilisés, Jaguay qui a perdu ses boucliers droits déjà, mais sa coque est totalement intacte, les boucliers qui se régénèrent, ou alors on est en situation de 2v2 encore une fois, où j'aurais loupé un kill, excusez-moi, non, on est bel et bien en situation de 3v... non, 2v2, j'ai mes yeux qui me jouent des tours, excusez-moi, on est en situation de 2v2 toujours, on est à 4km, donc pour commenter l'action, c'est un peu délicat, Jaguay qui vient de perdre ses boucliers arrière, mais qui se régénère déjà, là c'est mauvais ciblage de la part de Morph, s'il vous plaît, monsieur Morph, changez de ciblage, là on est avec Renko, voilà, Jaguay qui, visuellement son aile droite a un peu morflé, les boucliers qui encaissent les coups de la part des REC, euh, d'Alpha Centauri, plutôt, excusez-moi, là je suis en train de me baser principalement sur, en haut à droite, du HUD de Morph, pour vous donner une indication, mais c'est un peu délicat de tout suivre, ouh, Jaguay qui a pris quelques coups, ses boucliers ont morflé, il n'a plus bouclier avant, son cockpit qui a éclaté, et Fistox qui remporte le combat pour l'instant, face à Jaguay, donc on est en situation de 2v1, de la part des Alpha Centauri, ils ont un avantage d'Alpha Centauri, par rapport au REC, et attention, donc Glossary qui a perdu ses boucliers, il a pratiquement la totalité de ses boucliers, c'est plutôt délicat pour lui, et en situation de 2v1 sans bouclier, et je crois qu'il y a eu un contact, un impact, il n'a plus de bouclier, on l'a vu que l'avant, ouh, le corps de son vaisseau, de son Gladus, qui a pris très très cher, le corps de son Gladus, qui est totalement rouge, c'est assez, je pense que c'est tendu là, je pense que c'est très tendu pour les REC, je doute fort que les REC réussissent à s'en sortir, là sur cet affrontement, malheureusement, à moins que Glossary réussisse à faire un coup gagnant avec les missiles qu'il a envoyés, visiblement les missiles n'ont pas abouti à un pacte négatif, et il résiste, et Savara qui achève Glossary, on se retrouve en situation de 2 victoires, 2 manches gagnantes, pour les Alpha Centauri, contre 0 pour les REC, ce qui nous donne un score de 2 points supplémentaires, donc 2 points, tout court pour l'instant, pour les Alpha Centauri, voilà, donc c'est ce qui marque la fin de ce premier combat de pool 3, c'est une vidéo qui est plus longue que la dernière fois, en même temps, le niveau était semblable comparé aux Perséides, aux affrontements des Perséides, qui pour l'instant, je le rappelle, ont été invaincus lors de leur première pool, j'espère sérieusement que cet épisode-ci, du tour de la Perséide, vous a plu, si c'est le cas, je vous laisse un petit like à la vidéo, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes, et ça fait toujours plaisir, je vous renvoie également, dans le lien qui est dans la description de la vidéo, afin que vous soyez plus au courant, de comment s'organise le tournoi des Perséides, et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine, bye bye.